Chanteur-baroudeur, Bernard Lavillier avait rencontré dans les années 1980 Lisa Lyon, pionnière du bodybuilding, et l'avait épousée. Une histoire d'amour inattendue qui lui a ouvert les portes d'un monde fascinant. Une figure féminine du culturisme qui vient de s'éteindre à l'âge de 70 ans. Le site américain TMZ vient de révéler une triste nouvelle, Lisa Lyon, bodybuilduse émérite, est morte à l'âge de 70 ans. Elle est décédée ce 8 septembre chez elle, à San Fernando Valley. Selon les sources du média, elle se trouvait en soins palliatifs, luttant contre un cancer de l'estomac. Remarquable pour ses performances physiques dans le culturisme dont elle était l'une des pionnières féminines, elle était aussi connue en France en raison de son mariage avec le chanteur Bernard Lavillier. Remarquée en posant pour une édition du magazine Playboy en 1980, Lisa Lyon avait gagné le premier championnat international féminin de bodybuilding qui a mis en avant les femmes dans cette discipline. Elle a poursuivi sa carrière en tant que membre d'un talk show à la télévision, et a collaboré avec différents magazines de fitness et de santé. Si elle a publié un livre en 1981 sur les secrets de sa silhouette sculpturale, elle a aussi posé pour l'iconique photographe Robert Mappelsorpe. Admirée par une autre figure de l'haltérophilie, Arnold Schwarzenegger, Lisa Lyon avait conquis le cœur de Bernard Lavillier. Dans l'album Nuit d'amour sorti en 1981, le chanteur français racontait sa nouvelle vie à Los Angeles et notamment sa rencontre avec Lisa Lyon, qui deviendra sa femme. Si l'on pouvait trouver musclé l'artiste français, ce n'est rien à côté de celle avec qui il s'était marié. Lisa Lyon a été beaucoup aimée par Bernard Lavillier Bernard Lavillier, 76 ans, s'était épanchée dans Télérama en 2013 sa relation avec Lisa Lyon, ma femme, Lisa, qui était en effet championne du monde de culturisme. On en a fait une caricature. Je l'ai beaucoup aimée. Elle était lectrice de scénario à la MGM, amie de Harold et de Robert Mappelsorpe. Pour elle, le culturisme tenait de la performance. Elle m'a fait découvrir des musiques et des photographes absolument incroyables. C'était cohérent avec ma vie. Un couple qui a pris fin au bout d'une année d'amour. Avant d'être avec elle, l'interprète d'11 euros de Guéenne, papa d'Anne Lornais en 1967 d'une première union, a partagé la vie d'Evelyne Rossel avec laquelle il a eu deux enfants, Virginie, 50 ans, et Guillaume, 47 ans. Après la figure du culturisme, il a fréquenté Meloli, ou plutôt Jocelyne Gourdet jusque de 1989. Il est devenu ensuite père de Salomé en 1987, dont la mère s'appelle Françoise. Aujourd'hui et depuis 20 ans, il est en couple avec Sophie Chevalier, graphiste et sculptrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501